L'architecture expandida est un collectif. On est 6-7 personnes de différentes nationalités, mais qui travaillent normalement à Bogotá, en Colombie, et de différentes disciplines. La moitié aussi, on est architecte, la moitié des humanistes, artistes plastiques, ingénieurs. Ce qu'on fait, c'est accompagner des collectivités de base, des voisins dans des quartiers assez périphériques, d'un côté géographique, mais aussi d'un côté social. Le projet qu'on a développé, c'est un projet qu'on appelle de négociation urbaine. Négociation avec qui ou avec quoi, c'est un peu avec tout le cadre, tout le contexte, les acteurs, les institutions, mais aussi les habitants. C'était un contexte qu'on ne connaissait pas. Donc, ça a été pour nous une manière de, petit à petit, nous mettre dans cette situation, ou dans ce lieu, ou dans ce territoire. Donc, ces négociations urbaines, on les a réussies à travers de provocations créatives, qu'on appelle. Ce sont des espèces de thermomètres, des petites interventions, qui nous ont permis, petit à petit, de connaître les acteurs qui étaient là, la population, une population assez complexe, des situations sociales assez complexes. Quelque chose que c'est important, c'est de savoir qu'on est au cliché sous bois, mais pour particulièrement, on est au chêne pointu, que c'est une copropriété dégradée. Alors ça, ça met des conditions très particulières, et aussi très fortes, très sensibles. Alors, cette espèce de provocation, c'est des mobiliers, c'est un projet de mobilier partagé. Il y a des caches de foot qui ont des roues, et qu'on peut bouger. Ça dépend d'où est-ce qu'on veut faire les matchs. Il y a des bons publics, qui sont aussi des roues. Il y a des balançoires pour les petits, mais qui sont aussi portables, qu'on peut bouger d'un côté à l'autre. Il y a des plateformes. Il y a différents éléments qui peuvent bouger. Et du coup, il faut toute une négociation entre les différents acteurs, qui sont dans le territoire. Parfois, les dialogues sont plus directs, parfois très indirects. Mais nous, on était très conscients qu'on devait suivre. On devait systématiser. On a presque des cartographies pour chaque mobilier, qui nous permet de savoir où est-ce qu'il a été, comment il a bougé. Quels sont les acteurs qui sont intervenus dans chaque mobilier, pour être à faveur ou être contre. Avec ce mobilier physique, c'est beaucoup plus facile de générer ce dialogue, parce qu'on ne reste pas dans le débat, dans les commentaires, dans la réunion, où les gens sont assez habitués, mais parfois aussi fatigués, ou même désintéressés à ce genre d'actions. Donc là, le fait qu'il y ait ce mobilier nous permettait que les gens soient beaucoup plus ouverts, ou ne le voient pas comme, à la fin, un thermomètre ou une expérience, ou une investigation, mais quelque chose de la vie courante. Ça ne nous a pas seulement légitimé d'être là-bas, ça nous a permis de lancer une possibilité de faire plus que parler. Ou parler, mais en faisant, en agissant. Et ça, c'est quelque chose que tu vois clairement, que les gens étaient étonnés, parce que normalement, les cadres sont tellement rigides, qu'il n'y a pas moyen de faire rien. Alors du coup, les gens sont marres, ils ne veulent plus faire des diagnostics de leur territoire. On a choisi les chaînes pointues, parce que déjà, c'était dans les intérêts de tous les acteurs, les différents acteurs que je viens de parler. mais aussi parce que nous, on a trouvé que là-bas, il y avait une situation un peu plus émergence, un peu plus dégradée, un peu plus sensible que dans le reste. Et dans notre expérience, là où il y a ce genre de contexte, il y a aussi plus de dynamique communitaire, de solidarité, parfois plus encadrée dans un collectif qui a une mission, une vision. Et parfois, ce sont des choses très émergents, qui ne sont pas cadrées dans une structure, mais qui permettent de s'en sortir. Parce que parfois, c'est très difficile de s'en sortir dans ce genre de contexte. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi les chaînes pointues. Oui, pour ça et pour d'autres. Enfin, il y a une quantité d'éléments qui ont fait qu'on ait atterri ici. On pense aussi que ces négociations urbaines, elles ont commencé bien avant de mettre le premier immobilier partagé, mais avec les ateliers Médicis, directement à travers Skype, de courrier, de cette visite exploratoire. Comme disait Anna, pour nous, c'était impossible de prévoir ce qu'on allait faire depuis Bogota. Ça n'aurait eu aucun sens. On aurait pu faire quelque chose de très joli, mais peut-être qu'il serait resté abandonné après deux jours, qu'il n'aurait pas eu de succès, ou qu'à un moment, il aurait pourri sur place. C'est peut-être pour nous une opportunité pour se dire « Bon, on va essayer de trouver des stratégies. » Nous, on a un statut un peu spécial, on est artistes invités. On est architectes, mais en général, on essaye toujours de trouver des espèces de fissures légales pour pouvoir déjà travailler et pas s'ennuyer ou s'embrouber dans des espèces de demandes de permis, où à la fin, toutes les idées de base qu'on a, où nos pensées se voient un peu perdues parce qu'on doit rentrer dans un cadre ou qu'on plaçait tel acteur ou tel acteur. Donc, on a senti aussi cette copropriété comme une espèce de « no man's land » un peu à la dérive. Et on s'est dit, ici, il y a quelque chose à faire parce que ce n'est pas normal que ce contexte soit comme ça. Alors, pour nous, c'est aussi très intéressant parce que ça nous permet de vivre la quotidianité d'une espèce d'utopie que quelqu'un a inventée dans les années 60 et que sans doute, il y avait quand même des problèmes, mais qu'on n'arrête pas de reproduire, par exemple en Colombie. Alors, pour nous, il y a aussi cette question qui est très intéressante. Mais en français, on a rendu compte que le mot « communauté », ce n'est pas trop bien vu parce que du coup, c'est relié au communautarisme. très bien, mais du coup, le « comment », il y a des acteurs. Il y a des sujets, pas seulement des objets. Et les acteurs, ils ont aussi un rôle, ils sont actifs. Alors, on se pose la question de où c'est la communauté quand on parle de « comment ». Il faut mettre en relèvement ça. Si la communauté, ce n'est pas les bons mots parce que ça rappelle à des autres choses qu'on n'a pas envie de parler, il faudrait alors, d'un côté, parler de ça, et de l'autre côté, trouver sinon les mots qui peuvent remplacer la communauté toujours comme acteurs du « comment ». Et toujours qu'on entend le « comment », comme on sait qu'on partage, mais avec la possibilité du dialogue. On a un peu de mal dans ce genre de contexte, de se trouver avec des lignes et des cadres tellement stricts. C'est pour ça que pour nous, le « comment », à la fin, c'est le dialogue. Donc, on s'est rendu compte que tous ces éléments du contexte qui devraient en gros générer une collectivité ou une communauté sont à la fin des éléments plutôt qui génèrent des polémiques, des tensions, parfois des bagarres ou des insultes. Et donc, c'est un peu une population qui a perdu cet espoir de se dire « bon, on est tous ensemble, on va lutter ensemble, on va mener un projet de résistance, peut-être, ou d'appel, ou de se dire « non, mais si l'État ne peut pas intervenir, nous, on pourrait très bien avec nos mains se débrouiller ». Non, les gens ne veulent plus trop partager parce qu'ils ont déjà tellement de choses en commun qui ont été signalées comme problématiques, ou qui le sont même. Mais quand on voit, par exemple, ce thème des halls d'entrée qui ont été pour tous les acteurs institutionnels le grand problème, donc à la fin, à la fin. On peut le voir aussi d'une autre manière. C'était un endroit où les gens se rencontraient. Il n'y avait pas de parc, il n'y avait pas de place publique parce que tous les villages, toutes les villes de France ont leur place publique. Ici, à Clichy-sous-Bois, on n'a pas encore trouvé quelle serait cette place publique. Et le Chêne-Pointu, à la fin, a la quantité d'habitants que pour avoir un petit village n'a pas sa place publique. Ces halls pourraient être lus comme des places publiques, mais elles ont été stigmatisées ou tâchées comme « non, ce sont des squats, donc ce n'est pas bien, donc tout le monde dehors. » Dans la rénovation urbaine, on enlève ces halls parce qu'il ne peut plus y avoir d'espace où les gens se rencontrent. Ça a été un peu cette persécution. Et après, on fait le travail d'urgence, alors on met des nouvelles portes au sol avec des digicodes, mais ça ne fonctionne pas, bien sûr. Alors du coup, pourquoi on fait cet investissement ? C'est vraiment essayer de travailler avec ce qu'on a. C'est très sympathique aussi la relation entre les squats parce que c'est ce qu'ils nous ont dit chaque fois « ah, mais les gens squattent ». Tu te dis « oui, mais dans l'agora grecque, en gros, ils étaient en train de squatter, ils étaient en train de parler. Il faut un endroit où parler ». Mais il y a plein de souvenirs aussi qui sont beaucoup plus sensoriels, comme on parlait tout à l'heure, et qui parfois ne sont pas si jolis. Comme par exemple, je ne sais pas, les odeurs des caves. Quand on s'approche au bâtiment, on sent l'odeur des caves, que c'est l'eau qui reste bouchée là-bas. Et ça, c'est quelque chose qui frappe pas mal. Oui, le quartier populaire, cette ambiance de quartier populaire qui parfois n'est pas très loin de ce qu'on peut trouver à Bogotá, dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers plutôt populaires. Parce que tout le monde fait des relations pour essayer de s'en sortir. Alors du coup… Tout le monde se connaît, oui. En général, tout le monde se connaît. Si il y en a un qui sort faire les courses, il va faire les courses pour son voisin aussi. Parfois, oui, quelques relations familières aussi. Et surtout, je pense, ce contraste, cette dualité entre ce qu'on appelle… Ce qu'on reprend comme le fear and love. C'est qu'en une journée, ou en une heure, ou parfois en cinq minutes, il peut y avoir deux minutes cinquante de pur bonheur, où tout le monde est content. Et il passe un petit élément et tout change, tout bascule, où ça commence à être tendu. Donc les enfants commencent à se taper dessus, à crier. Ou partent, tout simplement. Ou arrive un acteur, où il y a quelque chose qui se passe. Ou la police arrive et tout le quartier change complètement d'attitude. Donc c'est… Il faut être bien accroché émotionnellement. Parce que parfois, tu veux… On allait. On se disait, bon, on va aller faire ça pour voir ce qui va se passer… Ce qui s'est passé avec tel mobilier. Tu arrives et tu vois que le mobilier est toujours là, mais c'est un autre qui a disparu, qui n'est plus là, ou qui a généré une polémique entre un voisin et un autre. Donc c'était un peu cette… aussi spontanéité que pensaient les quartiers populaires. Tu ne sais jamais ce que tu vas trouver avant d'arriver sur place. On pense que le mobilier, physiquement, il devra être utilisé jusqu'à le moment où il ne sera plus utilisable. Et ça va devenir un encombrant et pour nous, ça sera bien. Physiquement, ça va. Et c'est comme ça et on n'a aucune frustration. Par contre, on pense qu'il y a des choses qui pourraient continuer. On ne sait pas s'il va y avoir des gens qui directement vont vouloir refaire des mobilier. On espère qu'au niveau de la population, ils vont avoir cette… qu'ils vont prendre ou qu'ils vont défendre ou qu'ils vont penser à leur territoire. Ils vont prendre ce projet comme excuse et dire, bon, si l'architectura expandida a réussi, il faut qu'on continue à demander, à solliciter qu'on aille… Oui, qu'on fasse valoir nos droits. Le droit à la ville, le droit à l'espace public. Et après, de la créativité, on va dire un peu, pour les pouvoirs publics, de se dire, bon, on a des compétences qui ne nous permettent pas, mais il y a toujours moyen, il y a toujours une solution pour trouver une fissure, une possibilité. Je pense que les ateliers Médicis aussi ont un rôle très important dans cette continuité. On espère qu'il y ait d'autres projets dans la copropriété, d'autres artistes invités, que ce soit dans ce genre de travail ou dans d'autres. On espère qu'on ait ouvert un peu un chemin ou une possibilité d'intervenir, de travailler, de motiver à ces populations et ce contexte-là de la copropriété du Seine Pointeux. Excuse me, écoutez, je vais mettre des questions en forme du Seine Pointeux. Je suis dessus. Je suis Severin Médicis, TI-R,